Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes là ce soir pour vous commenter les résultats de l'année 2019. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'extra-financier et par les salariés que nous voudrions remercier. Encore une fois, une très belle année de leur part, beaucoup d'implications, beaucoup de professionnalisme. Et vous voyez que nos salariés sont de plus en plus nombreux, puisque nous sommes maintenant 600 personnes dans le groupe Thermador. Alors, vous voyez sur cette courbe que ça a beaucoup progressé sur les dix dernières années. C'est dû en partie, en grande partie, à la croissance externe depuis 2015, mais également au recrutement. Cette année, pour vous donner un exemple, en 2019, nous avons recruté 99 personnes. Donc, hommage aux salariés. Et je poursuis avec un critère extra-financier que nous souhaitons maintenant suivre avec précision. C'est l'ancienneté moyenne. C'est quelque chose que nous regardons de près, puisque cette ancienneté moyenne est synonyme d'expérience, d'expertise, de productivité, de fidélité. Et pour nous, c'est très important. Alors, ce ratio s'est dégradé ces cinq dernières années du fait des acquisitions. Mais maintenant que nous allons quasiment rester à périmètre constant pendant quelques temps, nous allons suivre ce ratio et le travailler de manière à l'améliorer, même si ce n'est pas simple, même si on dit que les gens sont moins stables. Nous allons quand même travailler sur ce ratio. Patricia. C'est vrai que revenir sur 11 ans de moyenne d'ancienneté serait un bel objectif. Nous allons y travailler. Dans les autres indices que nous suivons, et je suis là bien pour vous en parler, la représentation des femmes dans les postes de direction dans le groupe Thermador, dans le groupe Thermador, dans les comités de direction de nos filiales. Donc nous avons 35% de femmes dans les comités de direction. Donc ça touche des postes à la fois de PDG, de directrice administrative, directeur achat ou directeur commercial. Encore, je ne crois pas que nous ayons de directeur commercial femme. Et nous avons également un objectif, puisque la loi en 2024 nous fixera un ratio de 40% de représentation des femmes au poste de direction. C'est une probabilité, mais on le sent venir à grand pas. Nous l'avons déjà au niveau du conseil d'administration, parce qu'on a 45% de nos administrateurs qui sont des femmes. L'autre indice qui, pour nous, nous tient à cœur, c'est l'absentéisme. L'absentéisme de 4% en 2019, donc qui a légèrement augmenté. C'est le reflet des conditions de travail, des conditions de sécurité des personnes qui travaillent au niveau logistique. C'est également des conditions de travail, des conditions de bien-être au travail. Donc c'est le reflet de la santé de nos salariés. Donc ça, c'est un des indices qu'on va continuer de suivre et sur lequel on va continuer de travailler en améliorant nos conditions de travail et en travaillant encore sur la qualité de vie au travail. Donc là, on a mené des projets en 2018, en 2019 et en 2020. Il y aura encore d'autres projets dans ce domaine. Un mot sur la formation ? Alors, nous avons fait une bonne année 2019 en formation, puisque 86% de nos salariés ont reçu une formation. C'est dû en grande partie à un très gros effort mené pour enseigner, je dirais, les arcades de la loi Sapin 2. Mais nous comptons bien poursuivre cet effort de formation sur Sapin 2 ou d'autres thèmes, parce que des salariés experts, ce sont des salariés motivés et performants. Alors, ça clôture ces 4 critères autour des ressources humaines. Parlons maintenant environnement. Sur l'environnement, le travail que nous avions fait, nous avions fait ce travail-là en 2017 de mesurer notre empreinte carbone et de voir ce qui, dans notre activité, pesait sur le CO2 qu'on générait. Donc, on avait identifié des actions concrètes qu'on pouvait mettre en place. Ça faisait partie, donc il y avait déjà la revalorisation des déchets, puisqu'on a énormément d'emballages, de palais de bois, de plastique. Donc, on a travaillé sur la sélection des prestataires qui retraitent nos déchets. On a choisi des prestataires qui recyclent 100% de nos déchets. Donc là, en 2019, nous arrivons à 81% de nos déchets recyclés, ce qui est en nette amélioration par rapport à 2018 et 2017. Donc, on va poursuivre dans cette voie-là. Et ensuite, au niveau de l'empreinte carbone, ce qui générait beaucoup aussi de CO2, ça pouvait être la consommation électrique de nos entrepôts. Et là, également, en 2018, nous avons pris la décision de souscrire un contrat d'énergie verte auprès de l'EDF. Et ça se traduit dans les chiffres. En 2018, on avait 38%. Et en 2019, on a 61% de notre énergie, de nos consommations électriques, qui sont en fait dans le cadre de ce contrat énergie verte. Donc là encore, nous allons poursuivre cet indice et l'améliorer à travers le temps. Voilà, ça clôture les critères extra-financiers. Donc, je vous invite à regarder dans le rapport annuel le détail, puisque là, c'est un petit résumé. Vous allez voir que ce qu'on appelle la DPEF, la Déclaration de performance extra-financière, a été beaucoup développée dans le rapport annuel 2019. Donc, je vous invite à le lire. Beaucoup de projets, beaucoup de choses concrètes et quelques réalisations. Donc, lisez-le. Et nous allons maintenant rentrer sur les chiffres plus financiers et démarrer par l'activité, le nerf de la guerre. Et nous avons fait, en 2019, une très bonne année qui avait commencé, on va dire, normalement et qui s'est finie d'une manière très, très dynamique puisque le dernier trimestre a été, rappelez-vous, à plus de 13% de progression à périmètre constant et en moyenne à plus 8,3%, ce qui est une très bonne performance dans nos métiers. Alors, si on rajoute la croissance externe, c'est-à-dire la société Rousseau, ça fait une croissance de 18,5%. Alors, pourquoi cette croissance ? Tout d'abord, un phénomène qui a beaucoup aidé une de nos grandes entreprises, Thermador, le fort développement en France de la pompe à chaleur. Et nous sommes, avec Thermador et également Isocell, des acteurs, des accessoires de pompe à chaleur. Et c'est vrai que, comme nous avons une gamme de produits très étendue, des bons niveaux de stock et surtout d'excellents fournisseurs et de bonnes équipes de vente, ça a été pour Thermador Isocell une excellente année. Mais je dirais que ça a été également une bonne année pour toutes nos grandes filiales, Spheraco, Jetly, Sectoriel, Sifco, qui ont fait de très belles performances, mais également les petites qui sont en très fort développement comme Aelo, Accélère. Donc, je vous le disais, de beaux développements. Et pour cette année 2019, toutes nos filiales sont positives. C'est assez rare, mais ça s'est arrivé en 2019, ce qui donne un résultat global très bon. Alors, sur le résultat net, on va changer de diapo, pardon, excuse-moi. Non, non, ça arrive. Le résultat net a bien suivi, puisque nous avons une progression de plus de 11% du résultat net. Nous avons été aidés au niveau du résultat net par la baisse des impôts. Et ça, c'est depuis plusieurs années maintenant. Et nous conservons, malgré la croissance externe et l'acquisition de sociétés qui ont des ratios résultat net sur chiffre d'affaires un peu inférieurs aux nôtres, en moyenne. Malgré cela, nous conservons des ratios à l'échelle du groupe qui sont très bons. Et donc, belle progression du résultat net. vous avez ici une progression sur 10 ans. Et vous voyez que le chiffre, on l'a vu tout à l'heure, avait un peu plus que doublé. Le résultat net également a un peu plus que doublé sur cette période de 10 ans. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu l'impact de l'effet de la parité euro-dollar qui a été moins favorable en 2019 comparé à 2018. Et il est peut-être aussi important de souligner, c'est qu'on regarde la part d'achat Chine maintenant représente 37% de nos achats. Donc, effectivement, dans notre performance 2019, cette parité euro-dollar a joué un peu défavorablement au niveau de nos marges. Alors, le 37%, c'est une évolution par rapport à l'année dernière. Mais cette évolution, on n'est pas dû à une volonté du groupe de se tourner plus vers des fournisseurs chinois, mais c'est dû à l'arrivée de Rousseau qui approvisionne quasiment toute la robinetrie sanitaire en Chine. Voilà pourquoi cette évolution l'année dernière. Tout à fait. Donc, ensuite, nous allons vous présenter en fait les résultats clés de notre structure financière. Donc, on parlait à un moment donné de chiffres clés comme le chiffre d'affaires où, effectivement, dans le domaine de la distribution, ça fait partie de nos chiffres d'affaires clés. Mais l'autre chiffre clé, c'est la valeur de nos stocks. Donc, on a une valeur de stock qui est restée relativement stable par rapport à 2018. Ça traduit une bonne performance de nos filiales puisqu'on l'avait souligné au 30 juin déjà lors de la publication de nos résultats semestriels que nous avions demandé à nos filiales d'être plus rigoureux sur la gestion de leurs approvisionnements puisqu'on avait vu dans notre besoin au fonds de roulement l'impact que ça pouvait avoir. Donc, à fin décembre 2019, on peut noter que notre stock, en nombre de jours d'achats consommés, nous avons une diminution alors que notre chiffre d'affaires a augmenté de 18,5 %. Donc, c'est une très bonne réalisation et nous allons continuer ce travail sur les approvisionnements. Ensuite, dans les chiffres clés, c'est les capitaux propres après affectation du résultat. Donc là, on voit effectivement que nous avons une structure financière qui reste très solide, même si nous avons contracté des emprunts, voilà, on reste avec des capitaux propres très conséquents. La trésorerie, donc, nous affichons une trésorerie positive à 32,3 millions qui est dans nette progression par rapport à l'année dernière. C'est le fruit d'une bonne gestion des stocks et c'est également le fruit d'un suivi très rapproché de nos créances clients. Donc, ça, bravo à nos filiales pour le travail qu'elles ont pu mener dans ce domaine-là. Et le dernier ratio, ça concerne nos emprunts et dettes financières. Donc là, effectivement, nous avons souscrit un nouvel emprunt à fin décembre 2019 pour financer l'acquisition de Distri-Labo de 5,2 millions et rembourser les emprunts qu'on a contractés en 2017 et 2018. Nos emprunts sur 5 ans à taux fixe et avec des taux qui sont très compétitifs, très faibles. Et si on regarde de notre dette nette négative, il est en dessous de 10 millions, ce qui, si on rapporte ce chiffre-là par rapport à notre montant de capitaux propres, voilà, c'est une part très faible. Ça se traduit, alors, tous ces bons chiffres et ces bonnes nouvelles et notamment sur le BFR et la bonne maîtrise du BFR se traduisent par une amélioration du, ce qu'on appelle le ROCE, donc c'est le retour sur les capitaux investis. Vous savez que c'est un sujet sur lequel notre premier actionnaire est particulièrement sensible et vous verrez pour ceux qui s'intéressent à ce ratio, vous verrez dans le rapport annuel que ce ratio s'améliore cette année est essentiellement dû à cette amélioration du BFR. Alors, parlons un petit peu de stratégie. Cette année, nous avons le voulu, toujours dans ce document qui s'appelle maintenant le document, le D.E.U., Document d'enregistrement universel, ça c'est son nouveau nom, alors nous on appelle rapport annuel parce qu'on a l'habitude mais je trouve que 2, c'est pas très joli, alors on va dire D.E.U., puis on verra comment ça rentre dans les habitudes. Dans ce rapport un peu nouvelle mouture, nous avons voulu nous exprimer d'une manière un petit peu plus détaillée sur la stratégie et vous trouverez page 10 de ce rapport, l'expression de notre stratégie plus détaillée. Alors, pas de révolution dans la stratégie du groupe Thermador, toujours nos valeurs, nous sommes toujours une société de distribution, nous avons toujours une forte délégation à nos filiales, vous savez que nous avons l'habitude de dire nos patrons de filiales sont responsables de leurs objectifs, de leurs stratégies, de leurs clients, de leurs ressources humaines, de leurs fournisseurs, mais tout de même, on a au sein du groupe un fil conducteur qui est une stratégie globale que vous pouvez lire, page 10, donc pas de révolution, nous restons toujours avec un objectif raisonnable, c'est-à-dire que nous souhaitons continuer à grandir, un peu comme nous l'avons fait durant ces dernières années, raisonnablement, pour satisfaire nos salariés, nos fournisseurs, les parties prenantes, nos actionnaires, bien évidemment. Alors, une inflexion notoire quand même, cette année, nous avons décidé de faire une pause réelle dans les acquisitions et notamment les acquisitions significatives, on va dire, des acquisitions au-delà de 5 millions de valorisations et ou des opérations complexes et chronophages, parce que nous souhaitons vraiment nous concentrer sur l'intégration et sur la productivité, sur les outils, parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ça dans le groupe Thermador du fait des acquisitions mais aussi du fait que nous sommes dans un monde qui change très vite et donc beaucoup, beaucoup de chantiers. Ça répond aussi à la demande de nos équipes puisqu'on a des filiales qui sont issues de la croissance organique et qui ont des projets et qui veulent continuer et il faut effectivement leur accorder une attention particulière tout comme en fait les sociétés qui nous ont rejointes. Et si on regarde depuis 2015, on a racheté, enfin la partie acquisition a représenté 10 acquisitions donc quelque part on a la matière aussi pour pouvoir poursuivre. C'est 9 acquisitions parce que la 10ème a été annoncée comme un projet mais n'est pas encore tout à fait réalisé. On pourra répondre à des questions si vous en avez à ce sujet tout à l'heure. Alors, en France, je l'ai dit, toujours une stratégie tournée maintenant sur la croissance organique. Donc, nous avons des parts de marché qui peuvent osciller entre 0 et 30% en fonction des gammes de produits. Donc, maintenir nos positions sur les produits sur lesquels nous sommes forts historiquement et développer des nouveaux produits, des produits en devenir. C'est le travail de tous les jours des filiales. À l'international, nous avons maintenant 4 sociétés qui interviennent à l'international. Saifco, société qui a été créée en 2006 pour le développement à l'international qui visite maintenant 49 pays dont 16 en Afrique. Donc, toujours beaucoup de projets chez Saifco parce que quand on répartit le chiffre d'affaires de Saifco sur tous les pays visités, nous avons des parts de marché par pays qui reste tout à fait modeste et donc beaucoup de projets, beaucoup de potentiel. FG Inox qui cherche toujours à développer son chiffre à l'export. Alors, un chiffre d'affaires au nord de l'Afrique déjà réel mais sans doute des opportunités ailleurs en Europe visant très particulièrement des spécialistes de l'inox pour amener à ses clients toute l'expertise de FG Inox. Sauteco, bien évidemment, notre filiale située en Belgique qui a de bonnes parts de marché en Belgique mais également aux Pays-Bas et qui a sans doute de belles choses à faire à l'avenir en Allemagne et en Suisse même si ces pays ne sont pas très simples à pénétrer. Quand même de beaux projets de développement. Et puis, enfin, Rousseau qui a une activité en Espagne avec un client très important parce que vous savez que le groupe Le Roi Merlin a des parts de marché très importantes en Espagne mais du fait du projet commun d'Hipra-Rousseau nous avons sans doute de belles idées de synergies pour développer encore l'activité en Espagne en grande surface de bricolage. Voilà pour la stratégie rapidement. Patricia, est-ce que tu nous parles du e-commerce et de nos projets dans ce domaine ? Donc sur la partie e-commerce il y a plusieurs déjà le e-commerce les acteurs du e-commerce sont des clients donc des clients qu'on retrouve chez MECAFER DOMAC DIPRA Rousseau donc c'est à la fois des places de marché et des clients qui ont du potentiel donc pour répondre aux attentes de ces clients il faut une maîtrise des bases de données avoir les stocks adéquats la livraison jusqu'au dernier dans le dernier kilomètre donc ça c'est des choses sur lesquelles on a travaillé et c'est en développement Une politique tarifaire aussi adaptée avec une expertise à développer dans ce domaine encore ? Donc sur la maîtrise des prix donc ça c'est déjà sur la partie e-commerce et puis après on peut aussi souligner AELO AELO qui aussi vend à travers un site e-commerce mais dédié à ses clients en compte donc ça ça a été mis en place dès le début de la création d'AELO et maintenant ça représente à peu près 20% de ses commandes de son chiffre d'affaires et donc dans les autres projets c'est doter nos filiales en 2020 d'un site e-commerce avec un canal de vente avec le traitement des devis et des offres suivi des livraisons et donc la première société qui va se lancer sera sectorielle suivie par Jetly Spheraco donc on a un projet sur 2020 avec des lancements de sites assez rapprochés voilà donc maîtrise nos bases de données important au niveau enfin une qualité de l'information sur les produits donc ça ça fait partie aussi des investissements qui vont se poursuivre sur 2020 précisons que ces sites internet pour les sociétés que tu viens de citer sont des sites qui seront dédiés aux clients en compte tout à fait donc on ne va pas se mettre à vendre des vannes motorisées dans le monde entier à n'importe qui ça va être quand même très ciblé sur les clients en compte et c'est l'offre c'est une offre en fait de données donc ça veut dire des plans qui peuvent être intégrés avoir tout ce qui est notice technique donc ça c'est des choses où il faut vraiment que ça cale bien avec toute l'évolution de nos gammes de produits dans le marché grand public on peut quand même signaler que nos grands clients sont aussi bien Amazon que Cébiscoun par exemple nous retrouvons également nos produits chez Mano Mano qui est un acteur du e-commerce qui vend à la fois des produits professionnels des produits grand public donc au travers de différents canaux vous pouvez retrouver des produits du groupe Thermador soit des produits professionnels soit des produits grand public sur ce site Mano Mano pour citer quelques clients et nous avons également des clients professionnels qui sont des vendeurs à distance et qui se sont aujourd'hui transformés en véritables plateformes e-commerce qui sont des clients très importants du groupe et qui se développent nous avons également développé particulièrement chez Jetly des clients experts dans certains domaines dans le domaine de la pompe par exemple qui nous permettent de développer nos ventes par le biais du e-commerce avec toujours une visu sur le prix les prix de vente une surveillance des prix de vente pour voir en fait comment on arrive à marier notre distribution traditionnelle donc clients traditionnels et ces nouveaux acteurs donc on est très vigilants sur ces aspects tarifaires donc tout ça en fait touche la partie commerce touche la partie IT donc sur la partie enfin système d'information on a parlé de croissance externe et qui dit à un moment donné croissance externe dit des sociétés qui arrivent en fait avec des systèmes d'information qui sont différents des nôtres la plupart du temps on a commencé par sécuriser ces sociétés qui avaient des systèmes d'information différents sur la partie infrastructure et là sur 2020 donc nous avons deux sociétés qui sont Sodeco, FG et Inox qui vont intégrer l'ERP de notre groupe pourquoi ces deux sociétés ? Parce que ce sont les deux filiales qui ont le plus de flux intra-groupe avec d'autres sociétés qui achètent et qui vendent donc voilà donc ça fait partie des projets de cette année qui sont consommateurs de temps mais qui vont nous permettre en fait de gagner en productivité et d'offrir aux deux équipes FG Inox et Sodeco un outil plus performant Alors pour expliquer de manière plus précise ce projet encore c'est que nous avons cinq sociétés qui interviennent dans leur unité industrielle et donc l'objectif à terme c'est qu'elles soient toutes les cinq sur le même système d'information avec possibilité d'échange d'informations mais également de produits et donc sur cette sur cette activité robinettrice c'est un atout de plus que nous nous donnons Une consultation des stocks ce qui est aussi ce qui est très important puisque ça permet ça permet d'avoir une largeur de gamme importante et de répondre aux demandes des clients donc effectivement de savoir où est le stock et à quel prix ça sera un outil supplémentaire d'efficacité pour nos filiales Et puis le projet DIPRA-Rousseau qui est aussi un projet avec un système d'information qui doit évoluer pour ces deux sociétés Donc DIPRA-Rousseau DIPRA est sur l'ERP du groupe l'ERP historique du groupe et Rousseau est sur un système AS400 donc là la décision a été prise de les faire en fait aller vers l'ERP groupe commun avec un besoin d'adaptation puisque Rousseau est un outil très adapté sur l'optimisation des approvisionnements donc on a un travail sur 2020 de mise on va dire mise à niveau de notre ERP groupe sur la partie approvisionnement pour répondre pleinement aux attentes des équipes opérationnelles chez Rousseau Également la spécificité chez Rousseau c'est une partie assemblage qui est très significative et donc sans doute là aussi des adaptations bien que notre ERP aujourd'hui notre système d'information soit capable de gérer des assemblages puisque nous avons de l'assemblage chez Sectoriel mais également chez Sodeco donc je dirais qu'il y a sans doute des évolutions à mener mais qui seront sans doute pas si importantes que ça et une adaptation aussi permanente par rapport aux demandes des grands clients de la grande distribution qui sont très informatisées qui sont vraiment axées sur la transformation digitale et donc forcément ils sont énormément moteurs et nous il faut qu'on offre cette capacité-là à Dipra et Rousseau d'aller de répondre pleinement aux demandes et aux attentes de leurs clients dans des délais très courts puisque nous sommes toujours sur l'IT enfin les systèmes d'information est-ce que tu nous parles un petit peu des projets que nous avons en logistique et comment est-ce que nous comptons nous améliorer en logistique et au travers éventuellement des outils informatiques donc sur la partie logistique nous avons nous avions en 2018 réalisé une étude sur la partie logistique et voir comment on pouvait optimiser le stockage dans un entrepôt qui était celui de Dipra et en partant en fait de cette étude il est apparu qu'il y avait un certain nombre d'améliorations qu'on devait apporter sur notamment la gestion des approvisionnements avant de passer sur une optimisation de nos entrepôts donc de cette étude est née l'identification d'un besoin d'accompagnement et nous avons pris la décision au niveau du groupe fin décembre 2019 de nommer une directrice de la supply chain donc c'est une personne qui est dans une de nos filiales et qui va prendre cette responsabilité avant la fin du mois de juin 2020 logiquement et donc l'un des premiers objectifs ça va être effectivement de travailler sur l'optimisation des approvisionnements en utilisant nos bases de données en utilisant peut-être aussi de l'intelligence artificielle donc voilà une réflexion une prise de recul nécessaire pour pouvoir nous faire travailler différemment et arriver à optimiser encore mieux notre valeur de stock et nos capacités de stockage par rapport aux évolutions de gamme que l'on veut mettre en place et puis le développement de notre chiffre d'affaires le développement de nos filiales donc ça c'est effectivement ça va être un travail important une mission lourde de sens et d'enjeux et d'enjeux parce que c'est vrai que vous avez vu que cette année nous avons fait enfin les filiales ont fait un gros travail sur le stock mais si on veut aller plus loin il faut que nous leur donnions les bons outils pour le faire et c'est des petites choses qu'il va falloir gagner qui sont maintenant assez difficiles à gagner et ce qui est important également c'est dans ce type de projet c'est l'accompagnement du changement parce qu'effectivement les équipes achats vont devoir développer des compétences qu'elles ont peut-être ou qu'elles n'ont pas encore mais dans ce type de projet c'est aussi l'accompagnement et la formation un des indices qu'on mettait en avant mais il va falloir poursuivre en fait cet effort de formation pour faire évoluer nos équipes et gagner encore plus en efficacité Je change complètement de sujet mais ça fait partie des enjeux de ce début d'année le coronavirus alors nous avons été beaucoup interrogés par nos actionnaires sur ce sujet comme vous le savez nous avons fait un communiqué de presse qui ressemble assez étrangement à beaucoup de communiqués de presse de société parce que face à ce phénomène il est extrêmement difficile pour nous d'évaluer l'impact donc nous nous sommes engagés à vous donner des éléments le plus précis possible à la fin du premier semestre puisque nous estimons qu'il y aura des répercussions chez nos fournisseurs et en logistique en Chine encore pendant plusieurs mois dans ce type de circonstances je dirais que le groupe Thermador est mieux armé parce que nous connaissons très bien nos fournisseurs nous avons avec eux une relation privilégiée nous estimons qu'ils nous traitent d'une manière privilégiée également et nous avons des niveaux de stock qui nous permettent tout de même d'éviter la catastrophe alors ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de rupture dans aucun des produits mais je dirais qu'on va sans doute mieux résister que la concurrence face à ce type de problématiques Patricia tu veux nous parler d'un enjeu majeur quand même pour le groupe le taux euro dollar qui risque quand même encore d'impacter les résultats du groupe en 2020 en plus ou en moins on ne sait jamais mais il faut en reparler effectivement avec 37% d'achat Chine on peut imaginer que la parité euro dollar puisse avoir des impacts on a en fait des couvertures au niveau du groupe mais les tendances de ces dernières semaines montrent effectivement que la parité va être à surveiller de façon très 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 proche enfin de façon rapprochée et bon donc nous allons poursuivre nos achats à terme et essayer de minimiser en fait l'impact sur nos marges oui parce que le dollar est passé de 1,10 à 1,8 donc ça joue quand même bon on va suivre ça de près mais bon ça monte et ça descend et on saura à la fin de l'année 2020 si finalement ça a été favorable ou défavorable mais c'est impactant alors répartition du capital alors on a pris l'initiative dans le rapport annuel de vous faire une nouvelle représentation du capital plus graphique parce que je souhaitais à la fois montrer les grands équilibres que vous connaissez qui n'ont pas véritablement évolué globalement cette année donc dirigeant administrateur salarié 19% du capital actionnaire individuel 34% du capital investisseur institutionnel 47 vous retrouverez à peu près les chiffres de l'année dernière alors à l'intérieur de ce graphique vous voyez le 8,7 qui représente les salariés actionnaires qui sont toujours en activité et les salariés retraités sachant que d'habitude les salariés retraités on les met plutôt dans les actionnaires individuels mais donc on a voulu les mettre ensemble pourquoi parce que nous nous sommes donné un objectif que Patricia développera tout à l'heure par rapport à cette détention de capital par les salariés et les salariés retraités donc ça c'était un point important je voulais quand même signaler de grosses évolutions à l'intérieur d'une certaine stabilité tout de même puisque la financière Borde a été dissoute en 2019 nous avons fait un communiqué de presse à ce sujet et ça a eu pour conséquence déjà de faire disparaître cet investisseur institutionnel alors parmi les trois enfants de la famille Borde deux nous ont fait la confiance de rester actionnaires individuels alors j'espère qu'ils seront présents à l'Assemblée Générale en tout cas on sera toujours très heureux de les avoir et la deuxième conséquence c'est qu'un autre investisseur institutionnel qui était en dessous des 5% est passé au-dessus alors c'est un investisseur qui nous connaît depuis très longtemps puisque c'était la lyonnaise de banque c'est devenu maintenant Crédit Mutuel Equity donc merci à eux pour leur confiance merci à eux d'avoir participé à ce replacement de bloc et puis bienvenue dans les actionnaires du groupe qui ont plus de 5% du capital ils nous ont toujours accompagnés toujours proches de nous et surtout ils ont toujours rempli leur devoir de présence à l'Assemblée Générale et leur devoir de vote donc bienvenue et je sais qu'ils seront présents à l'Assemblée Générale cette année voilà tu nous parles de cet objectif 10% et comment est-ce que nous allons réussir à faire monter nos salariés à 10% du capital nous avons fait en 2020 une opération d'augmentation de capital réservé aux salariés donc ça avait été voté en AG en 2019 donc cette opération va se dérouler sur le mois de mars avec une décote par rapport aux cours de bourse de 40% et un blocage 10 ans donc voilà on espère que cette opération sera un succès et on avait limité pour rappel la création de nouvelles actions à 1% du capital puisqu'on sait que c'est un effet dilutif et on souhaitait le limiter donc voilà donc si on y arrive ça fait 8,7 plus 1% on devrait arriver à 9,7% pas encore à notre objectif de 10% donc voilà on met tout en oeuvre et pour que les 1% soient réalisés donc on pourra vous en dire plus au mois d'avril lors de l'Assemblée Générale on aura le chiffre alors ça a été l'occasion pour nous d'encore plus favoriser les règles d'abondement donc non seulement il y a un petit peu de dilution pour les actionnaires et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette résolution nous entreprises nous ferons l'effort d'augmenter l'abondement pour booster cette opération et la nouveauté c'est les salariés belges donc de Sodeco et les salariés donc espagnols de Rousseau et ça vont pouvoir en fait participer pour la première année à cette opération de placement dans notre fonds commun de placement Thermador Group ce qui n'était pas le cas précédemment voilà donc on l'ouvre de plus en plus à d'autres pays voilà notre fonds commun de placement devient international un mot sur le conseil d'administration puisque le conseil d'administration va bouger cette année comme tous les ans vous savez qu'il y a plusieurs postes qui sont revus tous les ans de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc bon l'événement cette année vous l'avez lu dans la lettre aux actionnaires c'est la démission de Guy Vincent Guy Vincent notre fondateur alors on veut vraiment lui rendre un hommage alors pas à ce soir parce que c'est trop court c'est pas vraiment le moment mais sans doute à l'Assemblée Générale rendez-vous compte Guy Vincent a travaillé plus de 50 ans pour le groupe Thermador il a donné l'impulsion de départ il a créé je dirais la première entreprise il a imaginé le fonctionnement de cette entreprise le positionnement et inculqué je dirais à tous les gens qui sont venus travailler dans cette entreprise et dans ce groupe un certain nombre de valeurs qui sont toujours bien vivantes dans le groupe Thermador donc je pense pas qu'il soit présent au webinaire ce soir mais on lui transmet vraiment toute notre reconnaissance toute notre admiration pour le travail effectué alors pour le remplacer Yves Ruget Yves Ruget on va vous le proposer à l'Assemblée Générale cette candidature Yves Ruget qui est le patron de Thermador la filiale historique alors vous voyez le symbole puisque ça a été la première société créée dans le groupe Thermador Yves qui a eu cette année une année absolument magnifique avec record de chiffre d'affaires record de résultats enfin bref tout qui va bien pour Thermador donc ça tombe bien il va rentrer au conseil d'administration je l'espère si vous votez favorablement à cette proposition et puis deux autres administrateurs qui vont venir nous rejoindre Patricia qui sont Lionel Gray donc qui comme ça c'est déjà quelque chose qu'on avait mis en place avec Christophe Arquier donc qui avait rejoint le conseil d'administration en tant que patron d'une filiale donc avec un mandat court de deux ans et donc Christophe a son donc ce mandat qui se finit fin avril 2020 et il sera remplacé donc par Lionel Gray qui est PDG d'Accélère qui a rejoint le groupe fin 2013 et qui aura un mandat également de deux ans donc on a également le mandat de Laurence Ravet qui représentait les salariés au sein du conseil d'administration qui nous a rejoint donc il y a maintenant quatre ans au conseil d'administration et qui va céder sa place à Noémie Gonin qui est donc salariée de Saïfco qui a été élue en septembre 2019 comme représentante des salariés au sein du conseil de surveillance du FCPE donc une femme voilà pour remplacer une femme une femme qui n'a pas 30 ans donc c'est vrai que ça va ça va contribuer à baisser la moyenne d'âge du conseil d'administration à amener un regard différent nouveau alors vous savez que le monde change très vite alors nous on essaye de rester dans le coup mais c'est pas mal d'avoir autour de la table du conseil d'administration des regards plus jeunes je voulais revenir sur l'expérience des dirigeants opérationnels au sein du conseil d'administration d'une part ça a l'intérêt de ne pas rester complètement dans les sphères de la stratégie mais avoir autour de la table des gens qui sont au contact des clients et des fournisseurs du marché des concurrents bien évidemment avec toutes les problématiques également de ressources humaines donc des gens très très opérationnels autour de la table ça aussi une autre vertu c'est que ça permet à ces dirigeants de comprendre la gouvernance du groupe et éventuellement de faire évoluer la gouvernance au sein de leur propre filiale de prendre des idées à l'extérieur voilà de s'ouvrir donc beaucoup de vertu à ça la vertu de l'administrateur salarié je dirais que ça amène au niveau du groupe la possibilité pour les salariés d'avoir quelqu'un qui les représente au conseil même si cette personne est tenue par la confidentialité elle peut assurer aux salariés que le process démocratique fonctionne normalement voilà donc moi je tiens quand même à remercier Laurence qui a fait un parcours remarquable au sein du conseil remercier également Christophe qui s'est impliqué avec sa fougue habituelle au sein de ce conseil d'administration qui a amené des idées et bienvenue bienvenue aux nouveaux administrateurs nous allons conclure par le dividende alors vous savez que nous faisons partie des rares sociétés à n'avoir jamais baissé notre dividende pendant depuis notre introduction en bourse en 87 on ne va pas changer cette tradition puisque en plus nous avons fait une très bonne année donc on a les moyens je dirais entre guillemets d'augmenter ce dividende et c'est avec plaisir que nous allons proposer un dividende de 1,80€ à l'Assemblée Générale en espérant qu'il soit voté voilà nous avons terminé avec les principaux thèmes que nous voulions aborder je sais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres et il y avait notamment une question la première question qui nous est arrivée et qui parlait de ce projet de fusion entre Dipraï et Rousseau et qui demandait tout simplement mais pourquoi vous voulez fusionner ces deux entreprises alors rappelez-vous quand nous avons fait l'acquisition de Rousseau c'était fin 2018 dès les premiers communiqués de presse nous disions le projet c'est de mettre ces deux sociétés ensemble pour être plus fortes plus efficientes et pouvoir répondre Patricia en a parlé tout à l'heure aux demandes qui sont croissantes de la part de nos grands clients vous connaissez ces grands clients bien évidemment le roi Merlin Castorama Monsieur Bricolage mais également le groupe Les Mousquetaires donc des très grands clients qui ont beaucoup d'exigences qui évoluent très vite et pour faire face à ces exigences tout en étant compétitif en prix et pour autant quand même rentable nous pensons que des structures un petit peu plus importantes sont mieux armées pour le faire voilà c'est pour ça qu'on est toujours dans cette idée là alors vous savez qu'on a eu une année une première année avec Rousseau avec Fabrice Jaquet à la tête de cette entreprise je dirais que cette année se conclut par son départ on va dire pour une question de divergence de vue et je vais prendre le côté positif de cette situation l'arrivée d'une jeune femme qui s'appelle Laure Empereur et qui prend la direction générale de Rousseau et qui travaille activement à l'intégration de Rousseau dans le groupe Thermador au développement de Rousseau au rapprochement de Rousseau avec DIPRA en bonne intelligence avec Emmanuel Desécures la patronne de DIPRA donc beaucoup de chantiers mais toujours ce projet maintenant à échéance deux ans d'avoir une entité unifiée plus forte plus performante voilà pour répondre rapidement à cette première question alors Patricia est-ce que tu as vu d'autres questions qui nous sont arrivées j'ai vu beaucoup beaucoup de textes je pense qu'il y a beaucoup de alors Thermacom alors pourquoi ce rachat donc ça c'est une des questions que l'on a donc Thermacom c'est une acquisition que nous avons annoncé au cours du mois de janvier un projet un projet d'acquisition tout à fait donc effectivement c'est une société donc française localisée dans la région du à Saint-James à Saint-James pas Saint-James à Saint-James important donc Thermacom est une filiale de Hacom Hacom qui est un fabricant français voilà donc on touche à des domaines de la prescription effectivement dire que c'est un concurrent de PBTube ils se rencontrent sur enfin chez des mêmes clients ils ont peut-être pas la même part chez les clients des produits communs également alors la genèse de ce projet c'est quand même deux dirigeants qui se connaissent c'est-à-dire que d'un côté Florent Kieffer et de l'autre côté Eric Mention se connaissent depuis de nombreuses années parce qu'ils sont ils travaillent ensemble dans un syndicat qui s'appelle le Cochebat qui réunit tous les acteurs importants du plancher chauffant et de l'hydrocablé en France et donc ils se connaissent ils s'apprécient c'est quand même l'élément moteur de cette idée après l'autre élément moteur même si ces deux sociétés sur le papier sont concurrentes quand on a commencé à regarder la chose de près on s'est rendu compte qu'elles étaient assez complémentaires au niveau de la clientèle mais également au niveau des marchés puisque Thermacom a des parts de marché sur le plancher chauffant qui sont élevées PB Tube a des parts de marché dans l'hydrodistribution alors l'hydrodistribution c'est l'alimentation d'eau chaude sanitaire par le biais de canalisations en matière de synthèse PB Tube a dans ce marché là des positions assez fortes donc c'est vrai que les deux réunis on arrive à une société ou un ensemble qui aurait des positions à la fois fortes en plancher chauffant et en hydrodistribution mais ça ça reste de la pure théorie stratégique mais tout de même ça a du sens et donc l'idée et donc l'idée c'est d'être demain plus efficient là encore sur ce marché vers les clients également à l'achat pour être capable d'être un acteur important dans ces deux marchés là qui nous paraissent des marchés intéressants avec là aussi la nécessité pourquoi est-ce qu'on fait on a l'idée de rassembler des entreprises parce que nous avons la nécessité de plus investir d'une part dans la prescription de nos produits auprès des architectes des constructeurs mais également dans l'innovation puisque nous avons pas mal d'idées de produits innovants et on pense que pour le faire il vaut mieux être deux que tout seul voilà tu as bien rappelé le fait qu'on avait une fabrication française que c'était une marque aussi française c'est vrai donc Thermacom donc c'est aussi la volonté de poursuivre la fabrication française de la supporter c'est ce qu'on voit aussi chez Rousseau Sanitaire avec notre robinetry NF donc ça c'est aussi des choses qu'on souhaite développer par filiale c'est tout à fait vrai d'ailleurs ce grand fabricant qui s'appelle Acom qui est une entreprise remarquable une coopérative on est très très fiers et très heureux de pouvoir collaborer sur une longue période avec eux et ça fait partie de l'accord nous restons le client d'Acom Acom reste le client de Thermacom resterait le fournisseur le fournisseur resterait on parle au conditionnel puisqu'on en est au stade de l'offre ferme et donc nous aurions comme partenaire important un fabricant français de tubes en polyéthylène intitulé ce qui serait pour nous vraiment bien à développer d'autres sujets ? il y a d'autres questions concernant la pompe à chaleur puisque effectivement on a bien souligné les excellents résultats de Thermador et d'Isocel excellent résultats qui ont quand même été on va dire boostés par la pompe à chaleur par le fait de fournir des accessoires de la pompe à chaleur donc la question c'est est-ce que sur le premier semestre 2020 on va continuer de bénéficier de cet effet positif donc pour rappel qu'est-ce qui fait que c'est un effet positif il y a des incitations fiscales donc il y a le CITE qui a été initié en 2019 mais qui se poursuit en 2020 alors avec des conditions de ressources qui fait que c'est un petit peu moins favorable mais est-ce qu'on peut dire que ça va continuer de booster les résultats de Thermador et d'Isocel ça je dirais que sous la torture nous ne parlerons pas puisque ce sont des chiffres que nous avons aujourd'hui et que nous ne pouvons pas vous donner donc il faudra quand même s'il vous plaît attendre la fin du premier trimestre pour voir s'il y a de l'inertie si la tendance se poursuit mais il ne faut pas non plus rêver je dirais Thermador ne va pas faire des croissances de ce type là pendant plusieurs mois plusieurs années il y a un moment donné le marché va ralentir c'est évident rappelez-vous nous avons déjà vécu ça une première fois avec un boom sur les pompes à chaleur avec une descente du chiffre d'affaires assez brutale à cette époque je ne pense pas que l'époque soit exactement la même puisque les bâtiments sont beaucoup plus isolés aujourd'hui la RT 2012 voire la RT 2020 favorisent ce générateur la pompe à chaleur donc je dirais que s'il y a un atterrissage de cette croissance ça se fera plus en douceur mais ne rêvons pas nous n'allons pas continuer chez Thermador à avoir de telles petites croissances bref le marché est là c'est important nous sommes un bel acteur de ce marché là nous avons de bons fournisseurs de belles équipes et donc je dirais qu'on est confiant chez Thermador pour réaliser quand même une année 2020 bonne je parle de Thermador je ne parlais pas du groupe ensuite l'effet la parité euro dollar c'est vrai que la parité euro dollar en 2019 a été moins favorable étant donné qu'on a à peu près entre 3 et 6 mois voire 9 mois selon les gammes de stock on peut se dire qu'en 2020 on a un effet parité qui va être moins favorable donc est-ce que nous avons été en capacité d'augmenter nos prix en 2020 pour prendre en compte cette parité euro dollar un peu moins favorable je pense que le meilleur élément de réponse c'est de regarder la stabilité de notre marge opérationnelle sur les 10 dernières années ça prouve effectivement notre capacité à répercuter les hausses de prix qu'on peut avoir donc c'est des hausses de prix liées à l'effet euro dollar mais également aux matières premières donc si on regarde l'évolution sur les 10 dernières années de notre marge opérationnelle ça montre bien qu'on a un pricing power après ce pricing power il est un peu différent si on prend la distribution auprès de grossistes professionnels par rapport à des revendeurs qui sont plus dans la grande distribution donc voilà mais la meilleure réponse je pense que c'est de regarder sur le passé et de voir qu'on a été en capacité à répercuter les hausses il y a une question Patricia pour toi sur l'évolution de l'éclairage dans nos bâtiments est-ce que nous avons favorisé l'éclairage LED sur ces dernières années et qu'est-ce que nous comptons faire alors on peut parler de l'éclairage LED mais également des panneaux photovoltaïques que nous sommes en train d'installer l'éclairage LED on a commencé le premier bâtiment c'était Sphéraco donc ça c'est un bâtiment qu'on a construit en 2014 où tout en fait dans l'entrepôt c'est uniquement des éclairages LED et on a poursuivi finalement la modification sectorielle était équipée en LED également et Jetly Thermador PBTube maintenant sont aussi passés dans leurs entrepôts en éclairage LED DIPRA maintenant va être en éclairage LED ils seront dans leurs nouveaux locaux à partir du 1er avril et l'autre élément qu'on a pris en compte c'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos entrepôts donc c'est vrai pour DIPRA pour le nouveau bâtiment de DIPRA pour être en autoconsommation donc le LED maintenant fait partie des choix d'éclairage dans le groupe des bâtiments à venir et ce qui est l'effet plus positif c'est qu'on est en train de réhabiliter des bâtiments avec cet éclairage LED c'est vrai aussi sur les surfaces de bureau puisque là on voit juste au-dessus de notre tête ce sont des éclairages LED et chaque open space finalement est en train d'être revisité et de passer en éclairage LED donc ça ça se poursuit dans nos bâtiments alors un d'entre vous nous demande si nous avons l'ambition ou le projet de fusionner PBTube et Thermacom là je dirais pour l'instant nous n'avons pas fait d'annonce dans ce sens là nous avons un gros travail à faire si nous allons au bout de cette opération un gros travail à faire pour mieux se connaître déjà mettre en place des synergies simples et voir écouter nos clients parce que c'est quand même vital pour nous de bien répondre à la demande du marché et voir comment est-ce que par rapport à ce marché ces demandes clients on peut mettre une organisation qui ait du sens et qui soit efficiente une fusion c'est des choses qui viennent dans un deuxième temps on est plus dans une question de moyens finalement que dans une question d'objectifs et vous voyez aujourd'hui Thermacom fonctionne je vais vous prendre un exemple très simple Thermacom fonctionne avec un système d'information qui est issu de la société SAP nous nous avons notre propre système d'information à un moment donné si on veut aller plus loin dans les synergies il faudra se poser la question du système d'information et ça ce sont des process qui prennent du temps qui sont délicats qu'il ne faut pas précipiter donc je dirais qu'aujourd'hui priorité à la connaissance mutuelle à la réflexion à l'écoute des clients et nous verrons dans quelques temps qu'est-ce qui est le plus intelligent de faire pour être efficace et conserver voire développer nos parts de marché d'autres questions le coronavirus je pense qu'on a déjà parlé on va peut-être on a déjà parlé tout à fait j'ai vu j'ai vu qu'on nous parlait du ratio d'équité c'est vrai qu'effectivement ça ça fait partie des on parlait d'indices extra financiers et le ratio d'équité nous avons en fait décidé de le de le faire apparaître dans notre rapport dans notre document universel cette année un ratio d'équité donc c'est le calcul en fait entre une médiane sur un salaire enfin le salaire du dirigeant par rapport en fait à une médiane ou un salaire moyen donc là on l'a mentionné au niveau du groupe donc à l'ensemble de tous les salariés du groupe on n'y était pas obligé on n'était pas obligé et on l'a également mentionné au niveau de Termin de groupe qui est la structure enfin la holding où là il y a neuf salariés c'est un peu moins représentatif mais voilà donc il n'y a pas de surprise on a toujours été dans la transparence et on continue dans cette voie-là et on a bien on a bien en fait montré sur les trois dernières années l'évolution de ces ratios d'équité pour le salaire donc de Guillaume le mien et le salaire donc de Jean-François Bonnefons en tant que DG délégué de Termador Group donc vous aurez toutes ces informations dans le rapport annuel une question qui nous vient sur les croissances externes est-ce que c'est nous qui allons chercher ces sociétés ou est-ce que c'est elles qui viennent vers nous très honnêtement ça dépend des cas historiquement c'est plutôt eux qui sont venus vers nous dans le cas de Thermacom je dois reconnaître que c'est plutôt nous qui sommes allés vers Acom il y a quelque temps ça remonte maintenant en 2017 donc vous voyez ces opérations qui prennent du temps dans le cas de Distrilabo c'est pas un secret c'est plutôt eux qui sont venus vers nous vous voyez en tout cas nous n'avons pas d'équipe aujourd'hui dédiée pour aller chercher des entreprises et je vous l'ai dit tout à l'heure nous allons faire une pause et donc on va se concentrer sur l'intégration la productivité l'efficience voilà et la transformation on s'approche de l'heure je pense qu'il va falloir bientôt qu'on arrête malgré l'avalanche de questions est-ce qu'il y a encore des choses que tu souhaites aborder Patricia ? c'est pour moi ? ah nous avons une question par rapport à ce que on nous demande quel a été l'impact d'un rendu de la cour d'appel de Grenoble et particulièrement chez PBTube je dirais que on ne va pas rentrer dans ce détail-là ce soir ni je dirais dans le rapport annuel en revanche vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe chez PBTube en regardant le résultat opérationnel de cette entreprise puisque nous publions des chiffres détaillés par société ce qui est assez rare pour des sociétés cotées donc ça vous donne une idée de cet impact sachant que nous nous considérons que ce jugement de la cour d'appel pour nous est incompréhensible mais bon nous allons nous pourvoir en cassation puisque nous estimons que nous sommes dans notre droit puis nous verrons bien la justice est humaine et on verra bien ce qu'elle décide au final pour rappel au niveau des prud'hommes nous avions été complètement blanchis voilà donc les prud'hommes disent blancs la cour d'appel dit noirs voilà c'est des choses qui sont vraiment difficiles à prévoir et pour des chefs d'entreprise difficiles à vivre et pour les salariés également le classement de Thermador Group au GAIA Rating n'est-il pas décevant ? le fait que nous soyons à la 8ème classe si on considère oui effectivement que c'est décevant donc c'est vrai qu'on a un échange par rapport à donc c'est un index il y a un certain nombre de il y a un questionnaire qui est relativement long qui couvre les aspects gouvernementaux sociétaux et environnementaux donc c'est un questionnaire très très complet et effectivement après on a un échange avec les consultants qui nous pose repose des questions donc dans ce qui nous est reproché ce qu'on peut utiliser ce terme là c'est l'absence de DRH au niveau de Thermador Group c'est une vision enfin on a toujours eu cette vision là c'est à dire que le PDG au niveau de sa filiale gère est autonome et gère ses relations humaines sa stratégie achat sa stratégie commerciale et donc effectivement on considère qu'on a plusieurs DRH au sein du groupe mais ces DRH sont en filiale voilà donc ça c'est un des reproches qui nous est fait et après c'est vrai qu'on a certains indicateurs sur lesquels on doit continuer de s'améliorer et c'est bien pour ça qu'on a beaucoup travaillé nos critères nos indices extra financiers qu'on va poursuivre dans cette voie alors bon huitième c'est pas non plus une catastrophe je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dans cet indice Gaïa puisqu'il y en a 70 nous avons toujours été dans cet indice donc même si nous avons un petit peu rétrogradé on reste quand même parmi les sociétés les mieux dotés en France parmi les valeurs moyennes donc on est quand même assez fiers toujours d'être dans cet indice et tous les ans participer à cette enquête il y a un autre sujet et puis après on sera obligé de clôturer ce webinaire il y a un autre sujet sur lequel il faut qu'on soit plus systématique plus organisé plus précis c'est sur l'évaluation des fournisseurs donc nous avions l'habitude de le faire filiale par filiale chacun avec ses méthodes il va falloir qu'on professionnalise tout ça pour effectivement obtenir de meilleures notes notamment dans cet indice Gaïa donc on a quasiment dépassé l'heure donc nous sommes dans l'obligation de terminer ce webinaire en vous remerciant énormément pour votre participation très active toutes vos questions donc on va reprendre les questions auxquelles nous n'avons pas répondu et nous répondrons par mail de manière à ce qu'il n'y ait pas de frustration et puis de toute façon vous savez que on est joignable on est joignable mais vous pouvez nous écrire à l'adresse mail actionnaire au pluriel à terminer on se fera un plaisir de répondre à vos questions ça viendra alimenter la rubrique courrier des actionnaires qui est appréciée de nos actionnaires voilà et nous avons également la réunion auprès des analystes financiers mardi donc on pourra répondre également à d'autres questions voilà il y a déjà une cinquantaine d'inscrits à la réunion SFAF qui se déroulent à Paris mardi à 10h donc là on sera en chair et en os non pas à travers une caméra pour plancher pendant une heure sur tous ces sujets merci beaucoup à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée très bonne soirée à vous